bonjour et bienvenue à tous les gourmands aujourd'hui nous allons faire une recette de compote de pommes donc il n'y a rien de plus simple pour cette recette de base il va nous falloir des pommes du sucre en poudre et un citron pour éviter que les pommes s'oxydent le choix des pommes est selon votre goût il y a plein de pommes différentes moi au jour d'aujourd'hui j'ai pris des rainettes alors la première chose à faire dans cette compote c'est de éplucher nos pommes moi je commence avec un économe et j'enlève toujours le centre en premier ça va un petit peu plus vite comme ça et après j'épluche ma pomme mes pommes sont finies d'éplucher il ne me reste plus qu'à les couper en morceaux alors je vais couper mes pommes pas trop fines pour avoir encore des morceaux de pommes dans ma compote après cuisson si vous voulez plus de morceaux de pommes dans votre compote vous les passerez au mixeur en les coupant un peu plus fines on va aussi la compote la cuire plus rapidement bien sûr le début de la cuisson de la compote on mettra un couvercle dessus pour éviter que l'eau des pommes s'évapore cela évitera que les pommes brûlent comme on va pas rajouter d'eau et en même temps les pommes cuiront plus vite si votre compote est un peu trop liquide en fin de cuisson vous enlevez le couvercle et vous laissez s'évaporer vous continuez un peu la cuisson et vous laissez s'évaporer l'eau qu'il y a dans votre compote jusqu'à la consistance que vous voulez je mélange un petit peu quand même pour que tout soit bien homogène mon sucre et mon jus de citron en début de cuisson il faudra quand même mélanger régulièrement vos pommes quand même pour éviter pour éviter qu'elles attachent au fond quand même être sûr et on va mettre le couvercle donc important je n'ai pas mis de beurre je n'ai pas mis d'eau j'ai juste mis les pommes le sucre et le citron pour éviter l'oxydation des pommes vous avez une compote jaune un peu mais pas pas noir ma compote de pommes est cuite il reste plus que si vous voulez une compote lisse il faut le passer ou au mixeur ou aux presse purée moi j'aime bien les morceaux vous l'avez vous avez plus qu'à la débarrasser vous pouvez la parfumer aussi après si vous voulez mettre de la cannelle de la vanille vous pouvez le faire aussi la vanille il faut mieux le mettre en début de cuisson c'est toujours mieux mais là vous avez une compote naturelle sans rien après à vous de rajouter si vous voulez rajouter quelque chose un petit peu de rhum en conservation vous pouvez la garder une bonne semaine dans un plat il n'y a aucun problème on va débarrasser dans un petit plat et bien sûr comme tout ce qu'on fait on filme contact on arrive à la fin de cette vidéo si cela t'intéresse tu peux recevoir aussi gratuitement ma formation sur les secrets et astuces pour réussir facilement ta tarte citron meringuée dans cette formation il ya une heure de vidéo et un ebook avec neuf recettes que tu pourras imprimer n'hésite pas de cliquer sur tous les boutons qui s'affichent à l'écran cela me fera plaisir pour suivre toutes mes vidéos je te fais un petit coucou et je te dis à bientôt salut